...que lire si nos partenaires africains le souhaitent et à leur condition d'autres partenaires. Conformément aux échanges que j'ai eus ces dernières semaines avec mes homologues, cette transformation débutera dans les prochains mois sur le principe même de la co-construction, avec une diminution visible de nos effectifs et de manière concomitante, une montée en puissance de la présence dans ces bases de nos partenaires africains. Elle suppose que nos partenaires africains formulent très clairement leurs besoins militaires et sécuritaires, qu'ensuite nous accroissions notre offre de formation, d'accompagnement, d'équipement au meilleur niveau. Et ce partenariat nous permettra ainsi de bâtir un nouveau modèle d'intimité et d'imbrication entre nos armées qui se traduira par un effort accru de la France en matière, comme je le disais, de formation et d'équipement. Alors voilà mon analyse de la situation. Après vous me direz ce que vous en pensez, ça ne vaut peut-être rien. Mais en fait, la raison donnée à l'opinion publique africaine de la présence militaire française en Afrique, c'est pour assurer la sécurité et la paix. La France voit arriver la Russie, d'accord ? Et la France ne peut pas se permettre de tuer un soldat russe. Ces gens-là ont les pétoches de la Russie à un niveau que vous ne soupçonnez pas, il n'y a qu'à regarder la guerre en Ukraine. On envoie des armes, mais on n'envoie pas de soldats en Ukraine, pas officiellement. Vous comprenez ? Ils ont peur. La Russie en Ukraine est en train de tenir tout l'Occident à genoux. Personne n'a envoyé son armée régulière là-bas. Et il se trouve que Macron, qui faisait sa loi dans sa basse cour autrefois, voit arriver maintenant la Russie à travers ce que Macron appelle Wagner. Alors il se trouve que sur le territoire africain, il y a les terroristes qui sont financés par l'Occident, il y a Wagner, si on s'inscrit dans l'esprit de la France, Wagner c'est la Russie, d'accord ? Il y a donc la France elle-même, il y a les Africains. Alors quand la France décide de se retirer, d'accord ? Elle se retire pour quoi faire ? Pour former les Africains et mettre au sein des bases militaires françaises beaucoup plus d'Africains qu'il y aura de Français. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire la France ? Elle est en train d'utiliser les méthodes qu'elle utilisait pour la conquête coloniale de l'Afrique. Pour conquérir la Côte d'Ivoire, la France a utilisé dans ses troupes 90% de l'armée d'hommes qu'elle a recrutés de force au Mali pour aller combattre les Ivoiriens. Pour conquérir le Mali, la France a recruté des hommes parmi la population qu'elle dominait au Sénégal qui sont allés tuer des Maliens. Et ensuite le Mali vaincu, la France a maintenant repris des Maliens et des Sénégalais pour aller attaquer la Côte d'Ivoire. Mais à chaque fois, c'est des Noirs qui meurent pour pouvoir construire l'Empire colonial français. Et bien là, c'est exactement ce qu'elle va faire. Donc, en 1880, pour conquérir l'Afrique occidentale française, la France a occupé... Tu te souviens, Judoka, nous avions un sergent blanc... Oui, et 50 soldats. Un sous-sergent blanc et vous aviez 80 soldats noirs. Oui, tout à fait. Qui étaient commandés par deux blancs et les soldats noirs étaient jetés militairement contre des Noirs au bénéfice de la France. On a fait des lives, on a lu ça, on était choqués. Et bien là, Macron... Je termine ma démonstration, s'il te plaît. Macron, qu'est-ce qu'il va faire ? Le but de cette nouvelle stratégie, c'est de former les Africains, d'équiper, comme il vient de le dire, avec du matériel sérieux cette fois-ci, d'accord ? Les Africains, et ensuite, envoyer les Africains contre Wagner. Exact. C'est envoyer, c'est-à-dire que la France va organiser l'attaque des États africains par ces hommes sur le sol africain et en faisant passer ces hommes pour Wagner. Et ensuite, c'est maintenant les soldats qu'elle continuera, évidemment, les soldats nègres qu'elle va continuer à encadrer qui seront envoyés au casse-pipe contre la Russie. En fait, la France veut utiliser des soldats noirs contre la Russie. Et pour ça, elle a la CDAO, elle a la Côte d'Ivoire pour pouvoir mener cette opération. C'est exactement ce qu'ils ont prévu. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'attaquer à la Russie. Et non seulement, un, ils ne peuvent pas s'attaquer à la Russie. Deux, ils ont une mauvaise image. La France sur le continent africain et la Russie a une image fantastique. Trois, ils n'ont pas les moyens militaires de pouvoir mettre l'armée française face à l'armée russe. Et Macron n'exposera jamais la France métropolitaine. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, la France ? C'est qu'elle va former des soldats africains. Elle va armer des soldats africains. Et elle va les envoyer contre Wagner. Avec toutes les conséquences auprès des opinions publiques africaines que Wagner, toutes les conséquences négatives. Parce qu'on dira que Wagner combat les armées africaines. Et la France qui pilote tout ça de loin dira « Vous voyez, on vous avait prévenu. Il est là, le plan. » Je suis en train de t'expliquer que la France veut organiser une guerre par procuration contre la Russie, contre la Russie, mais avec les armées africaines en première ligne. Le but, c'est de pouvoir revenir sur le sol africain. Ben oui. Ce que je viens d'expliquer était compliqué à expliquer. Mais ce que je viens d'expliquer est étayé par un fait historique français. C'est-à-dire que la France, pour prendre attache en Afrique, s'est toujours servi des Noirs pour faire le sale boulot à sa place. Et nous l'avons étudié dans un livre, je ne sais plus lequel, sur ce live. D'ailleurs, c'est un ouvrage que, Judoka, tu nous avais recommandé. Et on s'est rendu compte que la colonisation française de l'Afrique occidentale française s'est faite. C'est des Noirs qui sont morts pour que la France puisse coloniser. Et aujourd'hui, quand vous avez un type comme ça, qui vous explique qu'il va quitter les bases militaires, qu'elles ne seront plus, qu'il va vider les bases militaires françaises, qu'il va, comment ils appellent ça, qu'il va créer des écoles et des académies qui seront co-gérées, qu'il y aura une montée en puissance des armées africaines dans les anciennes bases militaires françaises, d'accord, eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et qu'ensuite, il rajoute qu'il va armer les armées africaines qu'il désarme depuis 60 ans, ça veut dire qu'il les arme en prévision d'une guerre à venir. Mais contre qui ? Contre la Russie, forcément. Il dérange la France en Afrique. Eh bien, c'est la Russie. Donc, en gros, il est en train de préparer une guerre par procuration, c'est-à-dire que la France va combattre la Russie jusqu'au dernier africain. Exact. La France envisage de combattre la Russie jusqu'au dernier africain. C'est la phrase qu'il faut retenir. Toute la nouvelle organisation militaire de la France en Afrique, c'est pour ça. Combattre la Russie jusqu'au dernier africain. Oui, parce que là, maintenant, c'est la guerre totale. Oui, c'est la guerre totale, mais la France n'a pas envie de mourir parce qu'il y a déjà 58 soldats et l'opinion publique française va péter un plomb. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se désengage, on crée des écoles, on arme militairement les Africains et ensuite, on a nos barbouzes de la Légion étrangère qui vont, eux, maintenant, attaquer les bases militaires françaises occupées par les Africains et on dira que ce n'est pas les terroristes, c'est Wagner. Eh oui, ça nous permet de créer un doute dans l'opinion publique africaine. Voilà. Et on va pouvoir remplir cet état de fait avec nos médias, la communauté internationale, l'ONU et compagnie. Et on va continuer à fournir des armes aux états africains pour combattre la Russie de la même manière. En fait, la France veut créer des Zelensky en Afrique. en Afrique. Merci. 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 Merci.